Bonsoir l'Elisabeth, bonsoir Roselyne Bachelot, Patrick Cohen, bonsoir tout le monde. Bonsoir Maxime, ravie de vous retrouver au sommaire ce soir. D'abord un torrent de réactions après la l'éducation présidentielle hier soir, on a noté quelques perles, c'est à suivre. Les Etats-Unis passent d'armes hallucinantes entre Donald Trump et une partie de la presse, plus de 23 000 Américains sont morts. Et puis comment vont les résidents de l'EHPAD Villanova ? Ça fait plus d'un mois qu'ils n'ont pas eu de visite, on ira prendre des nouvelles. Voilà pour le sommaire confinement jour 29, avec à la une donc plus de 36 millions de téléspectateurs hier soir. Emmanuel Macron diffusé en simultané sur 11 chaînes, on en a gardé 6. Et notre journaliste Rémi Tellière s'est concentré lui sur la presse, sur les commentaires qui se sont déversés sur les chaînes d'info dans la foulée de l'allocution. Et là, un choc, le choc des légendes. Alain Duhamel sur BFM TV face à Gérard Carréroux sur CNews. J'ai compté 110 ans de carrière à eux deux. Ça s'additionne ! 110 ans de carrière et à l'arrivée hier soir, il y avait débat. Je pense que c'est son meilleur discours depuis le début. C'est en tout cas de loin le plus humain. Je vais vous dire sans barguigner que je suis ce soir extrêmement déçu. C'est un discours qui est plus modeste. Il a reconnu les erreurs, les retards, les insuffisances, les vacuétés aussi qui ont existé en France. Il y a eu un mea culpa. Je l'ai trouvé très faiblard. C'est le service minimum du mea culpa. Il y avait un ton, il y avait des réponses et il y avait un calendrier. Est-ce qu'on nous a dit ce soir la vérité, c'est-à-dire que les vacances des Français, il n'y en aura pas cette année ? Tout le monde ne sera pas d'accord. Bon, d'ailleurs, c'est la démocratie. Voilà, c'est la démocratie. Je vous l'avais dit, il y a débat. Vous êtes plutôt du Hamel ou carrérou sur ce coup-là, Roselyne Bachelot ? J'attends de voir. Vous attendez qu'il gagne à la fin ? Oui, c'est ça. Très bien, Roselyne. Vous savez, dans une pièce de Shakespeare, les angevins sont sur le château. Ils attendent de voir qui des Anglais ou des Français vont gagner pour choisir leur camp. Ben oui, je suis députée d'Angers. On attend, il y a débat et il y a comparaison. Par exemple, pour hôtel-Krieff, il y avait quelque chose de la reine d'Angleterre hier soir chez Emmanuel Macron. C'est la reine d'Angleterre qui lui a donné le mot de temps de temps, pardonnez-moi. Ruth, elle a fait 4 minutes, la reine d'Angleterre. Oui, elle l'a fait, mais elle a dit, il y aura un printemps, mais là, c'est dur et on continue. Et il faut que ce soit dur et on l'a vécu déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale et on continue. Nous aurons des jours meilleurs, nous retrouverons les jours heureux, a dit le chef de l'État. C'est quasiment la même phrase que la reine d'Angleterre. Et voilà, autre comparaison peut-être encore plus inattendue pour Alexis Corbière, député de la France Insoumise. Chez Emmanuel Macron hier soir, il y avait quelque chose de Jean-Luc Mélenchon. La fin de son discours, je le dis, a emprunté à une famille politique qui n'est pas la sienne, qui tient en plus du mélanchionisme, j'ai envie de dire, du fait qu'il faut aller vers les jours heureux, qu'il faut qu'on soit réunis. Ah, on vous a perdu Alexis Corbière, mais on a entendu, vous aviez ressenti qu'il y avait du mélanchonisme à la fin du discours d'Emmanuel Macron. Ça a coupé, mais on a effectivement compris l'esprit. À propos de Jean-Luc Mélenchon, deux de ses tweets récents ont interpellé quelques internautes. Celui-ci, regardez, date d'il y a dix jours. Le confinement sans horizon de sortie est insupportable. Alors quand en sortirons-nous ? Quelles conditions devront être réunis pour cela ? Deuxième tweet publié hier soir. Macron annonce un déconfinement quasi général au travail et à l'école pour le 11 mai. Et pourquoi cette date ? Pourquoi toujours aucune planification des moyens de protection ? Que faire face à la deuxième vague de l'épidémie ? Les défenseurs de Jean-Luc Mélenchon font remarquer tout de même que la question posée sur la planification des moyens de protection, cette question-là n'a pas vraiment eu de réponse pour le moment. Dernière petite perle repérée par nos équipes depuis hier soir, ça concerne cette date du 11 mai. Il y a eu d'autres 11 mai importants dans l'histoire. Tiens, le 11 mai, c'est la date anniversaire de la bataille de Fontenoy en 1745. Grande victoire française, c'est là où le maréchal de Saxe a dit « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». 11 mai 1502, jour où Christophe Colomb entame son dernier voyage vers le Nouveau Monde. 11 mai, début d'une nouvelle étape, dit plus modestement Emmanuel Macron, qui navigue encore à vue une date pour tenter de garder la France confinée, unie un mois de plus. 11 mai 1502, dernier voyage vers le Nouveau Monde, vers l'Inde que Colomb n'atteindra jamais. Mais certes, hier soir, l'annonce principale, et vous en avez parlé, c'était cette date, le 11 mai. Mais quelques phrases plus loin dans l'allocution, douche froide pour tous les restaurateurs. Les lieux rassemblants du public, restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacle et musées, resteront en revanche fermés à ce stade. La situation sera collectivement évaluée à partir de mi-mai, chaque semaine, pour adapter les choses et vous donner de la visibilité. – Bonsoir Xavier Delamur, vous êtes restaurateur à la tête de cinq restaurants parisiens. J'imagine que vous avez suivi l'intervention du président avec une certaine inquiétude, mais peu d'espoir finalement. Vous ne vous attendiez pas à autre chose qu'à cette prolongation de fermeture ? – Non, je pense que moi j'étais tout à fait prêt à cette prolongation, depuis d'ailleurs, depuis le mois de mars. J'étais persuadé qu'on en avait au moins jusqu'au mois de juin. Aujourd'hui, je pense qu'on ne pourra pas rouvrir correctement avant septembre, voire même plus tard. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est la décision de rouvrir les écoles alors qu'on nous laisse fermer. Je pense que si on veut sortir de cette période d'épidémie, il faudrait peut-être mieux rester tous confinés encore un peu pour pouvoir rouvrir peut-être tous ensemble. Parce que je ne vois pas pourquoi les enfants seraient moins susceptibles d'attraper le virus que les gens dans les restaurants et les cafés. – Xavier Delamur, Emmanuel Macron, hier soir, a annoncé un plan pour l'hôtellerie-restauration. Sans en dire plus pour l'instant, de quoi avez-vous besoin, vous les restaurateurs, aujourd'hui ? – Alors, les restaurateurs, d'une manière générale, ont besoin en priorité de trésorerie. Alors, on a bien entendu que le gouvernement allait donner, via les prêts BPI, 300 milliards. Enfin, prêter, pas qu'aux restaurateurs, à tous les gens, aussi bien du spectacle que dans le bâtiment. Mais la question qui est vraiment problématique pour moi, c'est que la plupart des petits restaurateurs qui sont mal notés à la Banque de France n'auront pas accès à ces crédits. Encore une fois, hier, on nous a annoncé l'annulation des charges. Alors, vous savez que dans les entreprises, les charges, ça peut être aussi bien les cotisations salariales patronales, mais aussi les loyers, aussi les impôts, aussi les crédits. Et là, c'est le flou total. Vous voyez, ce n'était pas moi qui l'ai dit, je crois que c'était une dame à Lille qui avait dit « Quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. » Voilà, ici, il y a beaucoup de flou et pour moi, c'est plutôt une meute qui est derrière. Donc, il va falloir trouver qu'on ait des décrets qui soient précis pour savoir que lorsque le 8 avril, on nous dit « Oui, voilà, vous aurez l'annulation des cotisations, l'annulation des charges, etc. » En fait, c'était pour les boîtes qui allaient déposer le bilan. C'est-à-dire les boîtes fragiles, on va leur donner 1 500 vals jusqu'à 5 000 euros. Mais en fait, toutes les autres, qu'est-ce qu'on va attendre ? Qu'on soit vraiment en dépôt de bilan pour vraiment nous aider ? C'est toute la question, c'est d'être précis. Vous avez aujourd'hui, par exemple, une chose très simple. C'est que vous avez ce qu'on appelle le chômage partiel, qui permet aux entreprises de ne pas payer leurs salariés pendant une période. Mais jusqu'à présent, si vous n'aviez pas la trésorerie, vous avez avancé les salaires. Peut-être que l'État aurait pu trouver un système pour que ce ne soient pas les entreprises qui avancent l'argent, mais que ce soit directement la directe. Merci beaucoup, Xavier Denamur, d'avoir été en direct avec nous pour réagir à cette annonce de prolongation de la fermeture des bars, restaurants et hôtels en France. Et après la France, le coronavirus aux États-Unis. Les États-Unis qui sont de très loin, le pays où le Covid a fait le plus de victimes, plus de 23 000 morts et même plus de 24 000 morts d'après les derniers chiffres qui viennent de tomber, avec une question de plus en plus pressante posée par les médias. Donald Trump a-t-il failli dans cette crise ? Regardez cette très longue enquête publiée ce week-end dans le New York Times. Je vous traduis le titre. Il aurait pu voir ce qui était en train d'arriver, les coulisses de l'échec de Trump sur le virus. Le New York Times affirme que le président américain a notamment ignoré les alertes lancées par ses conseillers et sous-estimé la gravité des événements. Cette enquête et d'autres papiers parus ces derniers jours ont provoqué la colère de Donald Trump qui s'est défendu hier. En pleine conférence de presse, vous allez voir ça, il a diffusé, le voilà, un clip où on voit défiler avec les dates chacune des décisions qu'il a prises depuis janvier et le début de l'épidémie. Et c'est à ce moment-là qu'une journaliste va porter la contradiction au président américain. C'est elle, regardez, Paul Harid, correspondante de CBS à la Maison-Blanche. D'après elle, la chronologie que l'on vient de voir et présentée par Trump lui-même hier est en réalité accablante pour le président. Il y a un trou noir entre le 6 février et le 2 mars où il ne se passe rien, aucune décision importante. Qu'est-ce que vous faites avec le temps que vous visez? Vous savez, vous savez, il y a un mois de février. Vous savez, il y a un mois de février. Vous savez, il y a un mois de février. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas de casse dans le monde des États-Unis ? Vous avez casé en février. Excuse-moi, vous avez eu reporté ça. Zero cas, zero deaths sur janvier 17. Janvier, febrier, le temps de février. Jannu, je dis en janvier. Your video a un complet de février. On janvier 30... Qu'est-ce que votre administration fait en février avec le temps que vous visez banné ? A lot, a lot. You know you're a fake. You know that your whole network, the way you cover it, is fake. We've done this right. And we really, we really have done this right. The problem is the press doesn't cover it the way it should be good. Voilà, fake. Donald Trump crie au fake news. Eh bien, les chaînes de télé aussi au même moment. CNN s'est déchaînée contre le président pendant cette conférence de presse. On va s'arrêter sur trois des bandeaux, vous savez, qui ont défilé en bas de l'écran. La chaîne d'information est repérée par notre journaliste Anna Serena Mariani. Celui-ci d'abord, regardez, je traduis. Trump utilise le point presse pour essayer de réécrire l'histoire sur sa réponse au coronavirus. Puis, regardez, un Trump en colère transforme son point presse en séance de propagande. Propaganda session. Et enfin, Trump refuse d'admettre la moindre erreur. J'arrête là. Et plusieurs chaînes d'infos aussi d'ailleurs. MSNBC et CNN ont décidé de suspendre la retransmission du point presse en plein milieu. Trop de propagande. Pas assez de faits d'après ces chaînes. Alors attention, Donald Trump n'est pas seul dans cette crise. Plusieurs journalistes le soutiennent beaucoup sur Fox News, c'est vrai. Comme Sean Hannity que vous allez voir. Pour lui, certains auraient voulu que Donald Trump devine la suite des événements. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je rappelle une chose importante dans ce contexte. Une date, mardi 3 novembre, élection présidentielle pour les Américains. Et justement, Barack Obama vient d'annoncer qu'il soutenait Joe Biden, son vice-président, pendant huit ans. Ce n'est pas une surprise. Le futur adversaire démocrate de Donald Trump. Longue vidéo de soutien diffusée à l'instant. Et dans laquelle Obama, sans le nommer, se paye Donald Trump. Élections, le 3 novembre. Élections, le 3 novembre. C'est Bernie Sanders dans une vidéo qui a apporté son soutien à Joe Biden dans un duplex qu'ils ont fait tous les deux. On parlait tout à l'heure de l'attente des seniors. Une attente encore plus rude pour tous ceux qui sont en EHPAD. Oui, absolument. Pas de date de déconfinement pour eux non plus. Je rappelle que depuis fin mars, le ministre de la Santé demande aux EHPAD de garder les résidents dans leur chambre. Les visites des proches sont interdites. Tout ça, évidemment, pour éviter la propagation du virus. Nous, ce soir, nous avons voulu prendre des nouvelles de l'EHPAD Villanova, à Corbat, près de Lyon. 108 résidents. Aucun cas de coronavirus pour l'instant. Vous vous souvenez ? Une partie du personnel s'était enfermé volontairement et dormait dans l'EHPAD. Alors, cette règle-là, elle a été assouplie tout simplement pour amener la relève, pour que la relève puisse entrer parmi les soignants. Mais la directrice ne s'imagine pas tenir encore plusieurs mois avec un confinement strict. Quand Emmanuel Macron parle d'un confinement plus long pour les personnes âgées, imaginons par exemple en septembre, vous en pensez quoi ? C'est même pas imaginable. Enfin, je ne pense pas qu'une personne âgée soit privée de tant de liberté pendant si longtemps. Il faut quand même savoir qu'ils vivent dans des chambres 20 mètres carrés. Ça, c'est la norme aujourd'hui, avec sanitaire, etc. Mais il y a des établissements où il y a des chambres doubles, il y a des établissements qui ne sont pas encore rénovés ou réhabilités. C'est vraiment de l'enfermement. Et finalement, qu'est-ce que vous redoutez le plus avec un déconfinement tardif ? Si, c'est jusqu'à septembre. C'est vraiment très très long. En plus, on va avoir les chaleurs, la canicule. Les chambres, elles ne sont pas climatisées, puisqu'on a l'obligation d'avoir que des pièces communes climatisées. Comment on va passer l'été ? Il faut vraiment réfléchir en amont avec l'ensemble des fédérations et des directeurs pour que le déconfinement se fasse progressivement, et surtout avant les grosses chaleurs. Et parmi les résidents, il y a Louise, 88 ans. Louise, sa famille lui manque. Bonjour Louise. On avait parlé il y a deux semaines environ. On voulait prendre un petit peu de vos nouvelles. Comment ça va ? Vous avez regardé Emmanuel Macron à la télévision hier soir ? Non, un petit peu, mais après, non, pas grand-chose. Pas vraiment ? La politique, ça ne m'intéresse pas. La politique, non, ça serait de la musique, autre chose, oui, mais pas... J'imagine que votre famille vous manque aussi de ne pas voir vos enfants, vos petits-enfants. Je les vois par... Comment ils me font voir, là ? Par télé, là ? Voilà. Moi, je les vois un petit peu, voilà. On ne peut pas en faire autrement, hein. Moi, c'est ce qui me manque, c'est les petits, quoi. Est-ce que vous avez peur encore du coronavirus ? Non, non, non. Ma femme s'y vient, la vie, elle vient comme elle vient, et puis c'est tout. Voilà, la sagesse de Louise, reportage de Tancred Bonora. On voit avec les EHPAD que pour chaque secteur de la société, Roselyne Bachelot, il y a des questions très précises qui vont se poser, et des casse-têtes très précises qui vont se poser dans les semaines qui viennent. Oui, le président a ouvert la porte à l'accompagnement de fin de vie. Mais ce n'est pas seulement l'accompagnement de fin de vie que réclame Louise. C'est évidemment de voir ses proches. Alors, est-ce qu'on peut d'ailleurs repenser la configuration des EHPAD ? C'est une question qui sera posée et qui, évidemment, nécessitera des investissements considérables. On a évoqué la climatisation, on a évoqué ces pièces de rencontre sécurisées, et ça demande un accompagnement humain aussi pour gérer tout cela. Donc, la question... On a beaucoup parlé de l'hôpital sur le monde d'après. On a moins parlé de l'organisation d'accueil des 750 000 personnes, des 750 000 Français et surtout Françaises qui sont dans les EHPAD. Là, ce sont des investissements considérables. Et ça fait 10 ans qu'on les retarde. Quand est-ce que les familles pourront se retrouver ? C'est la grande question qu'on se pose désormais. On espère le plus vite possible. Merci, Charosine Bachelot.